Le design de nos autos, c'est l'image de notre compagnie. En général, c'est le premier contact qu'on va avoir avec notre public. Donc c'est absolument primordial d'utiliser un langage visuel qui va bien véhiculer nos idées et la philosophie en arrière. Tous les choix esthétiques qu'on va faire, ça va nous permettre de positionner notre produit sur le marché. Donc tous les détails, tout est très très important. C'est pas seulement de faire un beau produit, c'est de faire un produit qui va véhiculer une expérience. Donc tous les détails comptent, que ce soit les matériaux, que ce soit la finition d'une surface, que ce soit les techniques d'assemblage. On va toujours chercher à aller se démarquer et créer des choses qui font qu'on a une identité qui est vraiment propre à nous autres et qui font un produit qui est vraiment unique. La relation entre moi et l'équipe de design est très importante. Marie-Clémentine, qui est notre chef de design, elle est capable de mettre ce que j'ai dans la tête sur papier. Alors ça aide énormément. Moi, le dessin, je ne l'ai pas. Je suis capable de sculpter, je suis capable de l'imaginer très très bien. Je comprends les fonctions aussi qui sont plus techniques, le côté ingénierie un peu plus, et c'est très très connecté encore une fois. Alors je suis capable vraiment de mettre ensemble le côté look, puis le côté performance, puis le côté ingénierie qui est en arrière, tout ensemble dans ma tête. Puis Marie-Clémentine est capable d'aller le mettre sur papier après, avec l'équipe de design. Le processus de design est assez long et complexe. Donc entre le papier et la pièce finale qu'on va poser sur l'auto, il y a énormément d'étapes de validation. Puis il y a énormément d'acteurs et de savoir-faire qui vont prendre part au processus. Donc on part du papier, après ça on va pouvoir sculpter avec de l'argile, il y a la modélisation, il y a le prototypage. Donc c'est de choisir les bonnes personnes. Puis évidemment la communication, ça va être absolument primordial que tout soit bien communiqué pour que le produit du papier à la voiture soit fait de la bonne manière. On part vraiment de la base d'une position de conduite, puis on a vraiment bâti autour du pilote. Alors quand on a développé l'auto au début, on a vraiment bâti un châssis, on a testé le châssis énormément avant même de pouvoir faire les premiers designs extérieurs sur l'auto. Une fois que le châssis a fait exactement ce qu'on voulait, on a testé, on avait deux générations de châssis qu'on a testé des ajustements, comme je dis, des petites affaires de rien du tout, à gauche, à droite. Après, une fois que ça s'était fait, là on a habillé l'auto. Ça a duré environ un an et demi de temps qu'on a fait le design de la voiture et beaucoup d'évolutions ont eu lieu depuis. Chez Félino, on a la chance incroyable de faire des produits qui sont vraiment sur mesure. On peut être à l'écoute de notre clientèle, de savoir quels sont ses besoins et surtout aussi ses envies. Donc on va pouvoir vraiment faire un design qui lui ressemble. Et notre but ultime, c'est vraiment que le client, la première fois qu'il va s'asseoir dans son auto, dans son banc, qui est moulé, à sa morphologie, qui va poser les mains sur son steering, on veut vraiment voir l'émotion, puis l'appartenance, un peu comme à la maison, dans son regard. Puis là, à ce moment-là, on va savoir qu'on a fait une belle job. Sous-titrage ST' 501